Musique Coucou tout le monde, je suis Dan Field et aujourd'hui on va découvrir Star Control Origins, un jeu de stratégie en temps réel avec des éléments de RPG et d'exploration. Donc vous dirigez un vaisseau spatial de l'armée terrestre et vous allez devoir protéger l'humanité d'une attaque extraterrestre. Donc vous allez explorer les différentes planètes, découvrir peut-être d'autres races alien pour vous allier avec eux, tout en améliorant le vaisseau pour pouvoir combattre des ennemis de plus en plus résistants. Le jeu me donne vraiment une belle petite bouffée de nostalgie, ça me rappelle par mal les vieux jeux de l'époque, donc par exemple de sport, ce genre de choses. Donc en avant ! Alors on démarre la campagne et je vous laisse regarder la petite intro qui est sous-titrée en français. Exactement. C'est local, Triton. Recallez le capitaine, dites-le qu'il est besoin. Il est toujours en sortie de l'administration de l'incident. Cela ne sert plus à plus, il est le seul qui est qualifié pour commander le prototipe Vindicator. Donc le capitaine c'est moi et je ne vois pas de quel incident il parle. Donc apparemment il y a un signal alien qui vient de Triton, une lune ou un satellite plutôt de Neptune si je ne me trompe pas. Et on va devoir voir un petit peu ce qu'il se passe. Donc le capitaine va être Danfield. Hop, parfait. Et on ne va pas appeler notre vaisseau le Vindicator, mais on va l'appeler le grand renardeur. Et on y va en difficulté moyenne. A savoir que dans le jeu actuellement il n'y a que le mode campagne, mais les développeurs parlent de génération aléatoire et par les utilisateurs par exemple de maps galactiques. Donc je pense qu'éventuellement il va peut-être y avoir un mode sandbox, mais là je vous dis peut-être des bêtises. En tout cas pour le moment il y a vraiment juste deux petits mods. Un pour faire des combats directement et un qui est le mode campagne, le principal. En avant. Et alors ça c'est pas mon vaisseau, attention. Tadam ! Par contre il est plus impressionnant qu'il est efficace car pour le moment il y a peu de modules d'installer. Donc je vais vraiment devoir en acheter, en fabriquer plus. Parce que je vais devoir mettre des modules pour d'attaque, de défense, pour avoir plus d'équipage, plus de meilleurs propulseurs, de meilleurs générateurs d'énergie. Enfin vraiment il me manque beaucoup de choses pour que ça soit un bon vaisseau vraiment performant. Mais bon on va faire avec parce qu'apparemment c'est le mieux que l'humanité peut me donner. Sans équipage, génial. Et j'ai apparemment Kerry, peut-être elle, en second. Alors que savons-nous au sujet de ce signal radio ? Ah j'avais oublié. Ok, que devrais-je faire une fois arrivé sur Triton ? Donc l'exploration de planète est quelque chose de très important dans le jeu. Est-ce qu'il faut que j'essaie de rentrer en contact ? Ok, alors ça c'est des petites choses pas importantes avec un peu de tutoriel. Donc on va dire, on va s'y mettre tout de suite. Et on a notre mission qui est donnée. Donc là, le vaisseau modulaire d'exploration, vous pouvez lire Mako, en gros. Si vous avez joué à Mass Effect. Et vous voyez, là ils nous ont donné le meilleur vaisseau de l'humanité. Ah là, qui dit Normandie. Ok, donc on va essayer d'essayer. De ne pas le perdre. Mako, ça. Et j'ai mon carburant. Ok, donc voici mon vaisseau. Donc le grand renardeur. Là il y a la terre, il y a la lune, il y a notre soleil et tout ça. Oh, vous voyez le nombre de gens qui sont vivants dans votre vaisseau, en gros. Donc vous allez pouvoir en avoir plus. Mais quand vous faites des combats et que vous prenez des dégâts, vous allez avoir des pertes. Là nous avons le carburant du vaisseau. Donc vous allez l'utiliser pour vous déplacer. Mais également pour faire des souhaits FTL, ce genre de choses. Et là vous avez la soute pour stocker les ressources que vous allez ramasser en explorant les planètes. Donc là on a dit qu'on doit aller sur Neptune. Neptune est là-haut. Et c'est parti. Donc là on a une base d'entraînement, ça ne nous consomme pas. On est au 20 septembre. Alors pour le moment le vaisseau est lent. Mais éventuellement on va pouvoir l'améliorer. Donc est-ce que je peux le voir ? Alors oui, là il y a mon vaisseau. Avec les modules de propulsion installés. Donc j'ai un propulseur Hawking. Pour diriger notre vaisseau dans la direction souhaitée. Et là nous avons un moteur IM Mark 1. Le plus rapide que l'humanité ait fait. Donc il y a mon officier Keri, annoncé un gars. Et nous avons un lanceur de bombes atomiques. Et vous voyez, tous les autres modules sont vides. Là, on a deux atterrisseurs. Donc attention, ils peuvent être détruits. On va le voir ensuite. Notre argent. Et dans la suite, il n'y a rien du tout. Là il y a mes quêtes. Donc on va y aller. Là vous avez le journal de bord. Donc on voit qu'il va vous dire chaque jour ce qu'on vous a dit. Et là les objectifs décrits directement. Et la carte du secteur qui est juste gigantesque. Vous voyez, nous on est là. On est à seul. Le petit coin ici. Et apparemment la map fait plusieurs années de lumière de longueur. D'après les développeurs. Je ne sais plus exactement combien. Donc on va à Triton. Donc alors ce vaisseau ne peut pas freiner. Il faut que je me retourne pour freiner. Mais bon, ce n'est pas grave. Parce qu'on a juste à cogner Triton pour pouvoir se mettre en orbite. Et pouvoir commencer à préparer à la descente. Donc là on est en train de scanner la planète. Voilà. Très bien. Donc il n'a qu'un seul point d'atterrissage. J'ai deux atterrisseurs. Deux macro en gros. Attention, ils peuvent être détruits. Ça peut être dû aux ennemis sur la planète. Ça peut être dû aux conditions atmosphériques. Il peut faire trop chaud. Il peut y avoir des pluies d'acide. Ce genre de choses. Et également si vous vous loupez pendant l'atterrissage. Donc attention à ça. Là nous avons les infos. Et le type de ressources que l'on peut trouver sur Triton. Donc plutôt du gaz. Et un petit peu de minerais. Ok. Donc là pour le moment je n'ai rien à faire. C'est le premier atterrissage. Je descends pile dans la zone d'atterrissage. Mais parfois ça ne va pas se passer comme ça. Et là votre vaisseau va être détruit. Donc alors là je vois des petits triangles. Ça correspond à des ressources que l'on va ramasser. Et là vous pouvez voir la soute de mon petit vaisseau. Et alors je vais également trouver des carrés. Et le carré ce sont les points d'intérêt. Par exemple les vaisseaux ennemis. Alors là je suis à... Ouh regardez là-haut. On voit mon vaisseau là-haut. Là je suis à du 50 FPS mon logiciel me dit. Et on sent que le jeu est un petit peu moins fluide qu'avant. Il n'est pas super performant. Il n'est pas très bien optimisé je dirais plutôt. Ça laisse un petit peu à désirer en fonction de la planète. Et le genre de choses. Vous allez avoir des chutes de FPS. Alors que franchement là il ne devrait pas y en avoir de chutes de FPS. Vous voyez ce qu'il est affiché. Il n'y a rien du tout. En dehors de quelques petits... Un petit peu de gaz là. Et ça. Ok. Alors on va là-bas. Et alors on a trouvé... Ah alors juste avant de leur parler. Je vais remplir ma soute. Parce qu'on va pouvoir vendre ou utiliser les ressources là. Une fois qu'on va vouloir améliorer notre vaisseau. Ok donc on va parler aux petits aliens. Alors au début il y a beaucoup de dialogue. Donc je vais quand même en passer quelques-uns. Je suis désolé. Parce que sinon on va faire trois discussions. On va arriver au bout de la lumière. Alors qui êtes-vous ? Rémi de vous rencontrer. Donc eux ce sont des gens qui sont vraiment pas aimés par les autres races. Les autres races les évitent un petit peu. Donc ils cherchent vraiment des amis. Ils veulent vraiment quelqu'un qui soit gentil avec eux. Ils sont un petit peu peureux également. Mais si jamais vous dites que vous êtes un ami. Ils vont probablement essayer de se plier en quatre pour répondre à vos demandes. Sauf si ça les met en danger bien entendu. Donc les scryves. Ah ah les méchants. Alors pourquoi vous ont-ils tiré dessus ? Mais ils sont quand même nos amis. Donc voilà ils ont chopé nos... Des transmissions radio il y a une cinquante... Je vais vous dire en gros ce qu'ils disent. Donc en gros ils ont reçu des signals radio de notre planète il y a une cinquantaine d'années. Ils ont gardé ces signaux secrets. Et malheureusement les scryves les ont interceptés. Et dernièrement ils ont une petite tendance à éliminer les nouveaux arrivés dans ce secteur galactique. Donc maintenant ils viennent nous chercher pour tenter de nous détruire. Eux ont tenté de nous aider. Mais ils se sont fait tirer dessus. Et donc maintenant il va falloir trouver les pièces de leur vaisseau pour pouvoir le réparer. Et donc alors on a promis de trouver les pièces manquantes de leur vaisseau. Pour qu'ils puissent le réparer. Et qu'on puisse... Bah retourner sur terre avec eux. On repart. Très bien. Et on va regarder le journal. Donc ils nous disent examiner le signal radio. Ça c'est fait. Trouver les morceaux manquants du vaisseau Thion dans le système solaire. Alors ils m'ont dit... Le gros morceau est fort probablement tombé quelque part sur un des monts gros monts bleus. Peut-être sur Uranus ou Neptune. Les plus petits bouts sont tombés dans l'intérieur du système solaire. Donc on a trois morceaux à trouver. Donc si je ne me trompe pas, plutôt que de fouiller n'importe où, il y a deux morceaux sur Mars. Si c'est la même chose dans cette partie. Alors ce que j'avais dans mon... Comment ça s'appelle ? Ce que j'avais dans mon cargo du petit Mako là, a été transféré au gros vaisseau. Vous voyez donc là on a encore de la marge. Alors Mars tu es où ? Tu es où ? Ça c'est Mars et là. C'est Vénus, Mercure. Ok. Donc on scanne la planète. C'est bizarre qu'on ait besoin de la scanner. Je me dirais qu'elle aurait déjà été scannée dans le passé mais bon ok. Et on a deux objets non identifiés. Ok, température. Là il y a plus de minerais que de gaz sur Mars. Ce qui est logique au vu du type d'atmosphère. Donc en avant. Et là vous voyez là je vais devoir me rediriger pour tomber. Hop là attention j'étais trop loin. Hop là ok c'est bon. Ah j'ai eu peur là d'un coup. Là j'ai cru que j'allais me louper. Les Mako coûte cher. Ok donc première pièce. Donc voici ce qu'il reste en minerais sur la planète. Ok là. Et il est là-bas. Donc je continue. Ouh celui-là a 32 titanes. Il est bien rempli. On va accélérer. On est à 83. Toi tu es là-bas. Donc là il y a mon boost. Et c'est bon. Ok notre vaisseau est là-haut. On rentre à la maison. Et alors on va trouver. L'autre pièce qui est si je me gourpas sur Uranus. Et je crois qu'on va se faire rattraper. Oh regardez ce qu'il arrive. Un scribe. Oh il vient pas vers nous. Si il vient vers nous. Il vient vers nous. Mais on va quand même tenter d'aller là-bas. Il va nous rattraper. On va pas pouvoir le semer. Je crois que c'est un des deux. On arrive à la même vitesse. Je vais quand même l'intercepter. Parce que voilà. C'est mieux. Abordé. Donc là c'est nous qui nous faisons scanner. Nous sommes des humains. Ok. Et pour le moment j'ai qu'un lance-missile nucléaire. Alors moi j'ai pas la possibilité de mitrailler comme là. On va prendre le boost. Si tu peux. Je vais tenter. Allez. Ok on l'a eu. Heureusement il était faible. On a gagné 170 RU. Pourquoi pas. C'est des roubles. Je sais pas si c'est des roubles le signe. Heu. Ouais. J'étais en route vers là-bas. On va. Alors je sais plus si c'est au Béron ou l'autre. Ce qu'il y a le scan en cours. Un objet non identifié. Parfait. Ok j'avance un peu. Comme dans du beurre. Et alors là on a plus de métal. Ah bah tiens le voici. Calcium ça je suppose. Il me reste quoi ? Il me reste 48 de place. Ah là-bas il y a quelque chose. Hop là. Continu. Hop. Ouh là. Normalement il me reste un calcium quelque part. Bon bah on peut considérer la planète vidée. Ah la planète c'est quoi ? C'est un satellite plutôt. Je crois ça. Ok. On remonte. Et on va pouvoir aller retourner. Ils étaient où ? Ils étaient à Triton près de Neptune donc en haut à gauche. Et on va pouvoir aller leur donner les pièces manquantes. Alors je vais pas encore sur les autres planètes, les autres satellites. A savoir qu'on peut pas atterrir bien entendu sur les géantes gazeuses. Ok donc là. Go. On va refaire un passage pour choper les ressources que l'on vendra probablement. Hop. Ça, ça me propulse en l'air mais ça peut endommager mon vaisseau. Et tuer de l'équipage si jamais je fais n'importe quoi. En fonction du type de... De liquide éjecté. Alors euh... Du coup je suis à la moitié du care group là. On a là-bas. Et je suis à ce soir. Purée mais là, 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 il y a vraiment pas beaucoup. Dans chacun des petits points d'intérêt. Ah là il y en a 15. Ok. Et toi ? 4. C'est pas ça qui va m'aider. Voilà 99. Alors maintenant je vais devoir trouver... Où es-tu ? Est-ce que je peux voir ? Non je le vois pas. Oups là. On va accélérer. Ah là-bas. Parfait. Et on va pouvoir réparer le... Enfin on va leur donner les pièces qu'on réparait. Effectivement. On a trouvé tout ce qu'il faut. Donc on les regarde réparer leur vaisseau. Apparemment ils peuvent utiliser de la colle. Ou je sais pas trop quoi. Magique. Merci de ne pas nous tuer en attendant qu'ils mettent leur système défensif. Ok on va leur dire que ça ne nous a même pas effleuré l'esprit. On va faire le gentil. On a besoin de leur aide. Ok. Ok on y va. Donc les voici. Parfait. Alors. Ah. J'ai encore. Allez. Un de place. On va vraiment maximiser le cargo. L'utilisation du cargo. Et on peut repartir. Et donc maintenant si je regarde dans ma flotte. Euh. Ah c'est pas de là qu'on le voit. Pas de là qu'on le voit. Ok. Ce sera après. Donc j'ai un nouveau vaisseau en gros. Mais. Oula. Ok. Pas eu le temps de réagir. C'est pas grave. Euh. Mais il va pas combattre pour le moment. Parce que bah c'est l'épureux. Alors. Alors. Et vous n'avez pas la permission de l'étranger. Allez. On va être agressif. Ils sont agressifs. On va répondre. Dans le même ton. Non. C'est la nôtre. Ahahah. 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 Qu'avez-vous à dire. Ah si la destruction de notre son qui n'avait rien fait. Ils nous disent qu'ils vont transmettre les détails de l'altercation à leur planète mère je suppose. Ahahah. 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 Et apparemment les tuyaux ou je sais pas comment ils s'appellent là. Vont souffrir. T-Wom. 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 Ok. Flotte Adversaire. Un ennemi. Un vaisseau chez nous. Alors. Pour le moment on a qu'un vaisseau donc ce n'est pas top mais bon. Plus de régénération de batterie. On va tenter. Éventuellement je vais pouvoir faire que les combats soient .. Hip là. Trois dans leurs tes, je vais pouvoir faire qu'ils sont faits contrôlés par l'intelligence artificielle. Je l'ai pas encore fait mais j'ai vu l'amélioration la possibilité de le faire. Ok, là il n'a pas voulu tirer, je ne sais pas pourquoi, je n'avais pas assez d'énergie, ok. Alors regardez ce qui se passe quand on touche une planète, vous allez voir. Je ne sais pas si c'est de la vraie physique ça. Ok, lui c'est pris un astéroïde, on va tenter de se rejoindre. Boum ! Dans la tête et on a gagné 140 RU alors qu'il était vraiment plus... On a gagné moins de RU qu'avant, on était à 170 avant alors qu'il était plus bourrin. Mais bon. Tu es vraiment fantastique et sexy ! Quoi ? Quoi ? C'est bizarre. Translation Lera probablement. Assumons que chaque phrase bizarre ou gênante a un problème de traduction. C'est un problème de traduction. Bien sûr. Je ne sais pas si vous l'aimiez, mais ce scribe n'a pas juste tenté de tuer l'ancien Taïwam partout. Ce n'est pas très bien au-delà de la maison. Mais au-delà ? Et quand vous êtes venu, nous avons quelque chose que nous devons vous donner. Ok. C'est parti. On retourne sur Terre et il va nous donner une nouvelle technologie qui va nous permettre de quitter notre système solaire, d'explorer la galaxie, de trouver des stations spatiales cachées, perdues, de visiter d'autres races, de faire de la diplomatie et tout ça. Ok. Alors. Là. Hop. On drift, on drift et on arrive en orbite de la Terre. Et là, vous voyez, tous les morts ont été remplacés. Ou plutôt, ils ont remis à fond l'équipage et j'ai ramené un ami. Non, on ne l'est pas, non. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ouais. On va devoir éviter ça. Ouais. Le problème, c'est qu'on n'a qu'un vaisseau, eux, ils ont une armada. Il y a encore beaucoup sur cette situation dont nous ne savons pas. Qu'est-ce que tu penses de faire confiance à Windu ? Allez, on va pas les douter mais on va pas leur faire confiance complètement ou... Allez, on y va à fond. Allez, on les accepte. On va pas survivre en gardant à distance les alliés potentiels. Voilà, exactement. Ils ont installé un FTL. On ne doute même pas le fait qu'ils nous proposent de mettre quelque chose sur notre vaisseau, mais bon. Nous voulons que vous allez avec le Taiwam sur son planète et vous demandez une alliance avec ses gens. Une petite modestie peut aider, Capitaine. Si ça fonctionne, nous allons envoyer un acte à ce que Windu a insisté que vous faites le premier geste. Je pense qu'il a un peu de crush sur lui. Et vous avez gardé l'un de leurs alliés. Le Taiwam va vous confier plus que d'autres autres. Et plus tard, vous n'auriez pas en commande de ce vaisseau si vous n'aviez pas être smart, diplomatique et adaptable. Plus, vous avez passé tous les tests de la qualité. Alors... Bien, Capitaine. Nous avons aidé à patcher le Taiwam. Ils ont demandé de vous présenter un projet sur le monde. Et on va obtenir peut-être d'autres vaisseaux, si on peut, au passage. Après ça, vous voyez quelles autres informations que vous pouvez obtenir sur les parties de la galaxie qui veulent nous détruire. Nous avons besoin d'aller à la vitesse rapidement. Alors... Ok, donc là je vais passer rapidement. C'est juste que je vais accéder au menu. Voilà, donc là on a le menu commerce. Donc là je peux vendre ce que j'ai obtenu. Donc ça, ça se vend à une pièce. Je suis à 1300. La seule chose... On va vendre tous les communs. Purée, j'ai tout vendu ! Ok, je ne l'avais jamais fait. Ok, pourquoi pas. Je pourrais refaire le plein. Et je pourrais racheter un autre atterrisseur. Vous voyez, il coûte assez cher, donc attention à ne pas les détruire. On a la possibilité d'équiper notre vaisseau. Voici tous les modules. Donc les couleurs du cercle autour du plus correspondent au type de modules. Par exemple là, je ne vis rien, si je me rappelle bien. Vous voyez, je n'ai pas de capteur. Ici, j'ai des modules spéciaux. Donc peu importe où je clique, du moment que c'est de la même couleur, je peux installer la même chose. Donc je peux avoir un coordinateur de flotte d'intelligence artificielle. Donc des systèmes d'intelligence artificielle qui permettent au combat de flotte d'être automatiquement contrôlé. Donc là, je n'ai plus rien à faire. Contrôle de trajectoire. Ça, c'est pour atterrir, je suppose les Mako. Ok. Nous avons ici la possibilité de mettre des quartiers pour avoir 25 d'équipage en plus. Pour le moment, ça ne mesure pas énormément. Nous avons là la possibilité de mettre un propulseur antigravitationnel. Des jets de manoeuvre spécialisés qui permettent aux atterrisseurs de voler pendant une courte période. Donc je pense que ça, c'est pour mon Mako aussi également, je ne suis pas sûr. Et là, ça on l'a déjà. Et ça, on l'a déjà. Réservoir de carburant. Et ici, j'ai les moteurs d'installer mais je n'en ai pas de mieux. Ok. Retour. Et on peut gérer notre flotte. Donc il y a le défenseur Tiwom qui nous suit. Pour le moment. Et je ne peux pas recruter de nouveau gars ici. Ok. Et alors la taille de la flotte au passage qui est de 40. J'ai 12 points de commande d'utiliser avec lui. Vous voyez, c'est indiqué en haut à droite. Ok, retour. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Non. On est parti. J'aime bien comment il dit non. N.A.N. Parce que moi je mets souvent non au lieu de non pour m'amuser. Ah bon ok. Du coup, alors on va ouvrir là. Et donc là, nous devrions retourner sur terre. Ça, ça a été fait. Non, objectif. Visiter la planète mère des Tiwom à Alpha Repeculi. Ok. Alph... Oula, je suis en QWERTY. Vous voyez toutes les... J'ai tapé Alpha et voici le nombre de toiles avec Alpha qu'il y a dans la zone. Voilà. Pilote automatique. C'est parti. Donc on va devoir sortir du système solaire pour pouvoir aller en hyperdrive. Et ça c'est quoi ? Ça c'est un Tiwom je crois. Il vient nous défendre. Qui va pas nous attaquer à lui. Pilote automatique, go ! Ou plutôt jump, go ! Et là, on est intercepté par cette station. Alors ce sont d'autres aliens. Qui nous observent depuis mille ans. Nous avons attendu depuis longtemps. Nous n'avons jamais rencontré avant. Mais tu nous connaissons. Bien sûr que nous. Nous avons choisi cette apparition parce que c'est exactement ce que tu veux dire un alien. Nous avions toujours voulu que nous serions les premiers à vous contacter. Donc il ne veut pas vraiment répondre à notre question. Nous savons que nous avons regardé vous depuis plusieurs mille ans. Et c'est tout ce que vous pouvez savoir. Nous n'avions pas voulu vous retrouver depuis longtemps. Les événements ont accéléré. Vos lexites l'ont vu. Ils ont pris un autre chemin. Mais ce n'est pas notre concernant. Notre lien est avec vous. Pourquoi il y a l'impression que vous nous prenez de haut ? L'objectif près d'ici est une station spatiale. Découté par une race d'aliens. Qui ont longu lancé de ce facet. Le vrai nom n'est pas à tous vos amis. Le Précursors est un trait commun. Les artefacts, comme cette station spatiale, ne fonctionnent pas pour vous. J'espère que ça va être patché. Parce que nous avons activé-les. Nous ne sommes pas les amis de les Précursors. Ils sont plus loin, même nous. Comme ils ont pu être sûrs. Mais, nous avons vu assez pour connaître quelques de leurs voyages. Usez ces stations. Ils seront un grand asset pour vous. Leurs préoccupants sont uniques. C'est l'heure pour nous de voir. Ok. Et là, ça me rappelle à nouveau Mass Effect. Un peu Babylone 5. Avec les races anciennes qui surveillent les plus jeunes. Proxima Centauri. Is famously not far. The Moon of Caps. There. Contains many valuable resources. These stars. Exploré par les combattés. Soyez humains. Ça marche. Donc là, ils vont partir. Et donc, on va se rapprocher de la base stellaire. Et on va la débloquer. 205 432 années. Bah dis donc la planète ceinture verte Ok donc en gros c'est une station de ravitaillement On va passer un petit peu De vrai c'est pas vraiment important dans les dialogues J'aimerais vous montrer au moins une autre race Faisons des choses de base stellaire Donc on peut faire du commerce Si on veut vendre des choses mais on n'a plus rien Est-ce qu'on peut acheter du carburant Bon on va faire le plein On fait retour On peut rien faire d'autre Donc maintenant on va poursuivre notre chemin Donc en gros là il va nous dire Qu'on peut faire de cette station une porte De téléportation En gros si je trouve une autre station du genre Je vais pouvoir L'utiliser pour me téléporter à celle-ci Ok alors On était à Alpha P quelque chose Alpha non Alpha Reper Ok Reper machin Ok go Pilote automatique On continue notre chemin J'ai pas vraiment l'impression que je suis en vitesse de jump Vous avez vu les gros monstres On me rappelle également les reapers Ok Et on arrive Boum Alors la planète Ça serait pas celle-ci Ça c'est quoi c'est un soleil ça je suppose Voilà c'est celle-ci la capitale On va aller à la capitale Pas aux satellites Bienvenue humain Nous vous accueillons à de nombreux bras ouverts Ok Alors on vient à la recherche d'alliés Avec plaisir C'est la première fois qu'ils ont des amis je pense Pour partager les technologies génial Que vous voulez faire à vous maintenant ? Est-ce que les gens veulent un massage ? Euh non est-ce que je peux avoir une super arme s'il te plaît ? Beaucoup de crans d'esprit et d'armes nucléaires Tellement d'armes nucléaires On peut quand même les détruire mais côté agilité on est peut-être un petit peu derrière eux Pourriez-vous dire aux scribes que vous êtes complices de l'explosion Pourriez-vous dire aux scribes que vous êtes complices de l'explosion Non on va y aller doucement tout le moment Mais ce scribe m'a mort Et les restes de l'amour de la scribe Ils vont nous tous murderent non-ils ? Surtout quand ils te voient vivre Avoir des amis est dangereux Peut-être être un peu populaire C'est une sorte de défense évolutionnaire pour nous Peut-être ? Nous avons vu beaucoup d'armes nucléaires de la scribe Donc apparemment il y a d'autres gens qui combattent les scribes Donc on va devoir les trouver Est-ce qu'il y a d'autres aliens dans le coin ? Ok Donc on se fait insulter et on est menacé d'être détruits en même temps On a vraiment pas de bol Non ? Donc les Mukai Donc ça c'est une race sous-marine Donc le Beta Pavo C'est la première que l'on va visiter Bon je vais passer les autres races On les verra après On va déjà vers Beta Pavo On va faire une alliance intergalactique Intergalactique Ah il nous donne des vaisseaux Voyez donc ça c'est cool On va en avoir quelques-uns pour combattre Alors Alors BFF1 Avez-vous un vaisseau à nous prêter ? Bah ils sont vraiment Ils sont vraiment pathétiques les gars Ok donc il nous donne un vaisseau Je vais leur en demander un deuxième Je crois que je suis au max là Voilà Tous les points de la flotte sont occupés Ok Parfait Ils ont rien à vendre côté technologie Pour le moment il faut trouver des stations spatiales Pour débloquer les nouvelles technologies Et maintenant On peut aller dans le statut de la flotte Et Ok vous voyez on a 3 vaisseaux Qui nous accompagnent Et donc là on doit aller à Beta Pavo Mais Je vais juste lancer Voilà En avant pilote automatique Et on va s'arrêter là Et je vais voir si je vais faire une autre vidéo sur le jeu Si ça vous intéresse Moi je J'aime bien Ce qui est proposé par le jeu Alors il a vraiment des problèmes d'optimisation Il y a des problèmes également techniques Le son parfois va couper Le jeu est très lourd Voilà Donc tout ça j'espère que ça va être amélioré Et également des choses que j'aime pas Genre le fait de changer de résolution Ne se fait qu'en fermant et en relançant le jeu Vous voyez ce genre de choses Ouais ça laisse à désirer Mais bon Le jeu a encore du boulot devant lui Le développeur parle comme je vous ai dit D'ajouter la possibilité De faire nos propres maps galactiques Toutes ces choses Donc le boulot sur le jeu n'est pas terminé Voilà Donc merci à vous d'avoir regardé J'espère que la découverte vous a plu Et je vous dis à bientôt Sur une autre vidéo Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti